L'hospitalisation d'Ousmane Sonko et la prise en charge de Momodou, parce que l'Ousmane Sonko était hospitalisé là-bas. Alors, comment l'Ousmane Sonko est retrouvé dans cette clinique ? Est-ce qu'il y a un hospitalisé ? Ou est-ce que, c'est de l'hôtellerie médicale, est-ce que vous mettez à disposition des locaux pour que l'Ousmane soit interne ? Déjà, sous l'ambulance, il y a eu un tribunal. C'est une ambulance ? Oui, c'est un tribunal. Il soit reproduit un peu, mais le maître Lee a été le premier à évacuer. C'est ce que vous avez dit ? Nous envoyons une ambulance, nous n'avons qu'à évacuer. Mais, comme d'habitude, les forces de l'ordre ont décidé que nous ne devions pas être transportés. C'est ce que je disais, nous avons eu un tribunal à Souma. Mais nous avons eu un tribunal, nous avons préparé le porte. Les forces de l'ordre ont continué chez lui. On est voisins, vous savez quoi ? Comme vous dites, il n'y a pas de l'hôpital, il n'y a pas de l'hôpital. Il n'y a pas de l'hôpital. Il n'y a pas de l'hôpital. Vous savez, il n'y a pas de l'hôpital. Donc, vous êtes lacrymogène, mais il n'y a pas de l'hôpital. Il n'y a pas de l'hôpital, il n'y a pas de l'hôpital. On ne dit plus pro ça. On est le président du Sénégal. Mais vous l'appelez comme vous voulez. C'est un médecin inquiété autour de lui. On est à une certaine heure, 22 heures, on est à l'attention, nous ne sommes pas de l'hôpital. Nous sommes, on nous a refusé l'accès. Vous êtes pour l'accès ? La chandamerie vous a refusé l'accès ? Les avocats de Saussemane sont connus. Leur prouver qu'on n'arrête pas une ambulance car quelqu'un a besoin d'une assistance. Donc, ils ont fait tout un tas de délais. On est retourné, je pense, une heure ou deux heures après. C'est un élément qui a été très gênant pour le gouvernement ou pour les forces de l'ordre. De savoir qu'une ambulance, tu ne peux pas l'empêcher d'aller quand tu as fait un barrage, bouclé par un barrage. On n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire. Mais on a une ambulance qui appartient à une petite couleur. Ça me fait un oeuf, le dos, le dos, le dos, le dos. On n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire. Pour ne pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dire. On a le droit de dire, on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire. Il n'y a pas le droit de dire, on ne peut pas rentrer dans une clinique, même si c'est un adulte. Comme on dit, comme dit votre cher confrère. D'accord, moi, je te vois. Je vais aller dans un hôtel, mais même au bout, il faut faire un médecin quand même. Il y a deux glucans dans quelle est-elle, c'est critique, ce n'est pas critique. On ne peut aller dans un hôte. Il faut aller dans sa chambre. Il s'est organisé pour que ses médecins viennent le prendre en charge. Le médecin qui était là ce jour-là, docteur Sissé, qui a été convoqué aussi mille fois, m'a dit qu'on est bien équipé, il n'y a pas de problème, on va être là-bas. Mais alors, c'est une pratique courante chez vous. C'est-à-dire, vous prenez la responsabilité d'interner quelqu'un et qu'il ne soit pas suivi par vos médecins. Vous l'avez examiné. Il y a une partie administrative où il y a cette question-là. Mais moi, il n'avait pas le dossier final, il avait le dossier administratif et le dossier financier. Alors, sans pour autant... Il y a le droit. Mais est-ce que sa gynécopie, il y a le devant ? Non. Bon, il y a les sages-femmes. Pour ce qui est de la maternité, il y a une sages-femme quand même. Si le médecin vous l'avez dit, la sages-femme va l'examiner. Si le jeune femme vous l'examiner, si le jeune femme vous l'examiner, c'est au médecin. Docteur Nouria, n'y aille suivre maladie, nous, on a présenté où ? Bon, vous ne pouvez pas vous donner les détails du col et des choses. Bon, il va le faire un résumé de l'état du malade. Alors, pour en revenir... On l'a accouché tout de suite, ou dans quelques temps l'a accouché. Le médecin vous l'avez dit, vous l'avez dit ? Et à partir du moment où vous l'avez interné, il est venu avec ses médecins. Il a fait appel à tous. Il y avait déjà son médecin qui le suivait. Un de ses médecins qui dit qu'il est le médecin du parti, qu'il n'est pas son propre médecin. Et quand il a lancé les accusations d'empoisonnement, il a un peu d'alerte, c'est un peu d'alerte, c'est-à-dire... Non, mais vous l'avez dit. Hein ? Non, vous l'avez dit, je suis passé à 14h. Je suis passé à 14h. Je l'ai dit, je l'ai signé au-delà, le papier de mon-moudouli pour nous. Parce qu'il y avait une histoire de paiement où nous avons rencontré des localistes. Je voulais dire qu'il y avait un travail de paiement où nous avons signé. J'étais là, je l'ai dit, je l'ai dit, que j'étais là pour sortir. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je m'aimais signé. Il faut que je l'ai dit, 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 ça tombe bien, il va mieux, mais il dort. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. D'accord ? Je l'ai dit, ils avaient leur organisation. Après, il y a aussi les visiteurs politiques, des systèmes que nous l'avions. mais à la porte il y avait quelqu'un qui reconnaissait les gens qui avaient le droit de rentrer et qui n'avait pas de rentrer. Mais personnellement, il m'a eu un bon bout. Je vais interpeller en tant que personne morale. Je dis que les portes de ta clinique. Nous, c'est une affaire simple. Nous, c'est une affaire au relance politique. Nous, nous avons empoisonné, nous avons lancé, nous avons sorti un liquide, nous avons empoisonné. On a essayé d'attenter à sa vie. L'information, nous avons beaucoup d'égais. Il y a un internet qui se clinique, même si c'est dans la partie hôtel. Est-ce qu'il y a cette responsabilité, nous avons un rôle de quoi il s'agit et puis nous avons assuré la sincérité des éléments médicaux ? Je ne peux pas raconter cela. C'est la sincérité d'un autre médecin qui le suit et qui va faire des examens. Est-ce que l'État ne s'est pas empressé ? Quelqu'un voulait accuser. Je vais avoir eu les preuves. Quelqu'un qui m'accuse aujourd'hui d'avoir volé son stylo-là. Il n'y a pas de renversement de la charge de la preuve. Il faut que je vous fasse le stylo-là. Tu vois ce que je veux dire ? La preuve, c'est maintenant que ça démarre, ce dossier-là. C'est maintenant qu'ils ont dit que le produit a été analysé dans tel laboratoire. Il s'appelle comme ça que les recherches vont démarrer. Qui a rentré ce produit dans le Sénégal ? Mais à l'époque, il n'y a aucun élément médical pour attester de la tentative d'empoisonnement. Quand on n'y en avait pas ? Non, à l'époque. Quand on n'y en avait pas ? C'est les gens qui s'en occupaient, étaient tenus par le secret médical. Et c'était une procédure quand même stratégique. Mais ils... Après, qu'est-ce qu'ils ont fait pour chercher ce qui s'est fait au Sénégal ou ce qui s'est fait à Souman ? Aucun faute n'a été fait. Malgré tout, ils ont cherché. Ils sont allés dans tous les laboratoires autour de Souman pour savoir s'ils ont reçu quelque chose. Je ne sais pas. Tous les médecins, on les a convoqués, on les a même mis à garde à vue. Pour quelle faute d'avoir soigné quelqu'un. Mais je ne sais pas, quand on a lancé l'accusation, le procureur, l'honneur, défloré, ce qui est Ousmane Sonkone, nous l'empoisonnons. Par qui ? Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, nous l'avons fait. Nous l'avons empoisonnés. Est-ce que les médecins... A force de l'ordre de le préciser. Non, les FDS, nous l'avons empoisonnés. Nous l'avons sorti un liquide toxique. Est-ce que les médecins, à l'époque, nous ne pouvons pas prouver, parce que les résultats, les analyses devaient se faire, un élément probant, vous prouvez l'accusation. Je ne sais pas, à l'époque. Pas prouvé, on ne prouve pas. Moi, comme c'est le cas médical, le coup est blessé. Quand on a dit qu'il a été frappé, même si on voit des blessures, on ne dit jamais que c'est son mari qui l'a frappé. On dit que Mme Dour a dit qu'il a été frappé par quelqu'un. Il a été frappé même. Quand on a fait le certificat médical, c'est d'accord. C'est d'accord. On a accusé quelqu'un. Mais nous, le médecins, ne doit accuser quelqu'un. Le médecin, il dit que Mme Dour a dit qu'il a été frappé. Mais nous, nous l'avons constaté. Nous avons constaté que si on a été frappé, nous ne pouvons pas saigner, que l'aube n'est pas. On décrit les lésions. L'accusateur m'a dit que j'ai été empoisonné par tel produit. Il a été empoisonné par tel produit. Mais il a été accusé par le certificat médical. Il a été accusé de quelqu'un. Il a été un monsieur, un monsieur, comment s'appelle ça ? Ça a l'air plus facile pour moi. Il a été empoisonné par tel produit. Il a été empoisonné par tel produit. Il a été très respiré. Il a été empoisonné par tel produit. Est-ce que Mme Dour a été en train de me donner ? Est-ce que Mme Dour a été en train de me donner ? Est-ce que Mme Dour a été en train de me donner ? L'information, si on nous l'a dit, c'est là qu'on procède au prélèvement. Mon médecin, le docteur Amina, qui a été examiné, qui a été en train de lancer l'accusation d'empoisonnement, est-ce que Mme, est-ce que ce docteur, est-ce que Mme Dour a été en train de faire un diagnostic ? Oui. C'est un médecin, mon médecin. C'est un médecin, Mme Dour a été en train de le tromper de l'accusation d'empoisonnement. Ce docteur, il traite des bénéfices pour les cuisades et qui ont même un ministère de la santé. C'est un médecin, mais on le traite. il y a une équipe d'euros qui ont été en train de nous. je suis pas au courant j'ai pas à m'informer mais tous les jours nous avons empoisonné un homme politique nous avons tenté d'attenter à sa vie nous avons des médecins à son chevet tout ça je suis pas là je suis pas là c'est des médecins autorisés à exercer ils prennent la responsabilité depuis le départ dans un acte médical d'un médecin tésé autorisé à exercer au Sénégal toi tu n'as rien à dire et même quand ça se passe dans votre clinique en tant que responsable moral c'est des cliniques ouvertes ok en général ceux qui travaillent longtemps avec nous on leur demande quand même leur diplôme et on essaie de savoir si c'est pas si c'est pas vous n'êtes que médecin un docteur là moi je vais nous donner un docteur là vous n'allez rien en Europe là vous m'allez rien dans la série là bon on essaie de s'informer médecins et filles du Sénégal on n'est pas nombreux il y a le docteur Ndour de Ignosa Clinique tout de suite tu as des échos attention qui n'est le mec qui n'est le mec là tu fais attention tu parles avec lui tu l'avertis d'accord donc l'autre c'est son co qui est parti chercher ses médecins qui ont des relations avec lui j'ai même pas regardé leur dossier donc l'autre parce que son co c'est un co c'est un co c'est un co c'était à toi de vérifier s'ils étaient médecins ou pas qui n'est qu'ils sont qu'on est qu'ils ont fait depuis que j'ai été médecins de famille ils sont ici par thème ils sont là 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 donc c'est la responsabilité des médecins qui ont fait les soins voilà après l'enquête où ils ont mélangé les deux parce que si ils ont accusé de non-assistance en personne ils sont là ils sont là ils ont fait un habit de pouvoir ils ont fait deux dossiers enquête me parlant pendant la même pour garde à vue et ils ont fait un dossier ils ont fait un dossier pour moi ils ont fait un dossier peut-être pour moi en tout cas on va monter le dossier une autre demande ou une plainte même diffamatoire à Bamba que mon docteur Nyan je suis malade je suis malade je suis malade donc il ne peut pas m'accuser de non-assistance à son malade donc c'est pour vous ça va être en cours mais si Ousmane est-ce que il aurait pu mettre le sous-celler parce que il y a un liquide qui ne l'empêche de l'espérer en tant que médecin il y a un liquide qui ne l'empêche de respirer il y a un liquide est-ce que il n'y a pas une responsabilité avant que vous vous internez vous avez les habits et les mettre sous-celler et les mettre dans le monde nous sommes les respirations nous sommes les respirations Amina a regardé la respiration il y a un acte pour que la respiration il n'y a pas 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 quelqu'un qui a un peu des problèmes respiratoires entre temps le médecin on ne vient pas à ce moment on n'a plus affaire à lui est-ce que il n'y a pas il n'y a pas comme je n'ai pas une femme qui a eu un homme qui a eu un homme qui a eu l'accord il n'y a pas mon docteur qui a eu un homme qui a eu qui a eu un homme un homme mais l'homme qui a eu l'envie à moi cette affaire là concerne au sénégal avec la communauté internationale nous regardent alors l'état a voulu faire la lumière les médecins se sont relayés tout doux à la demande non pas non des médecins plusieurs médecins ont été convoqués les enquêteurs ont voulu asseoir oui ou non la thèse d'un empoisonnement et ils ont buté sur le refus des médecins parce qu'ils sont tenus de protéger le secret le secret médical ils ont ils ont parfaitement raison s'il n'y a pas un crime s'il n'y a pas mort d'hommes le secret médical ne peut pas être levé comme ça et s'il y avait tentative d'assassinat pour le moment ce qu'on a su avec l'ordre des médecins qui étaient derrière nous qui nous a dit vous tenez le secret médical jusqu'à nous vers l'ordre dans le cadre d'une enquête judiciaire judiciaire n'a pas criminels les accueillies tant qu'ils ne sont pas conformes voilà les tentatives bon je sais pas n'existe tentative de meurtre on peut aller aussi loin jusqu'à présent on fait partie d'un orge qui nous a dit que jusqu'à là on ne devait rien dire l'ordre s'est mis derrière nous nous a défendu on s'est arrêté là on s'est arrêté